Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Técactu, comme tous les dimanches, avec Guillaume. Bonjour. Comment ça va Guillaume ? Ça va bien. Ça va bien ? Tu es un petit mis aujourd'hui à la gamin ? J'essaie d'être un peu sérieux vu que juste avant t'as dit que t'es un gamin. Ah ouais d'accord. Je vais être sérieux quoi. Bonjour. Et les gars, vous pourriez là dans le chat, parce que oui nous sommes en stream, vous pourriez expliquer pourquoi Guillaume, il est obligé de dire qu'on l'a traité de gamin ou pas ? Il interrompt Jig. Ah ouais, donc ça dénonce comme ça, ok d'accord, je vois. Bon, voilà, maintenant que tout ça a été démenti, Guillaume, que tu aies balancé par le chat, tu remarqueras que ma communauté me soutient envers et contre tout. Ouais. Aujourd'hui on a pas mal de news, Guillaume, avec pas mal de news vraiment intéressantes pour le coup. Là il y a pas mal de choses qui sont débloquées chez les trois gros constructeurs, Intel, AMD et Nvidia. Bon, j'espère que ça vous hype. Allez, trêve de bavardage, Guillaume. Allez, sois honnête là. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 euros. D'ailleurs je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà les potes, alors Guillaume, on attaque tout de suite par une petite news pour arriver en bus, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais ouais, ça a l'air cool, alors on m'a dit que chez Intel, il s'était reconverti dans le transport, apparemment. Maintenant ils ont des bus avec des PC équipés de cartes graphiques Intel dedans, Arc Gaming. Est-ce que ça vous intéresse de prendre un bus comme ça ? Alors moi, ce que je me dis, je sais pas si tu te souviens, mais ils l'avaient fait à l'époque, le tour des LDL-C avec Asus. Où vous aviez été à l'époque, je m'en souviens, à la Paris-Games-Suite. Ouais, c'est ça. Et bah ils avaient fait le tour avec LDL-C, et je me dis, ce serait bien qu'Intel fasse la même chose en France, en vrai. Ça pourrait être... Ouais, bientôt un partenariat SNCF-X-Intel. Ça pourrait être rigolo. Dans tous les cas, non, moi j'ai vraiment kiffé la petite news, c'est assez rigolo, et t'imagines que c'est vraiment comme ça à l'intérieur ? C'est ouf. Mais c'est grand surtout, c'est ça moi qui m'étonne. Bon, dans tous les cas les gars, c'est assez rigolo, pour la petite news insolite, on enchaîne avec autre chose. Le prix MSRP maintenant, toutes les cartes graphiques qui sont vendues en dessous, Guillaume, en Chine. Moins cher. Vous vous rappelez l'époque où on vous disait, vous allez devoir attendre longtemps déjà ? À l'époque, on leur disait, regardez là, c'est au-dessus du MSRP, mais vous allez devoir attendre longtemps avant que ça passe en dessous. Bah ce moment est arrivé les gars. Grave. Le prix public conseillé, on trouve les GPU moins chers. Ça méritait carrément de le mettre en news insolite, parce que là, à l'époque, la Chine était le pays du mining, le pays où il y avait le plus de cartes graphiques qui venaient à disparaître. Et maintenant, c'est là où il y a le plus de cartes graphiques moins chères. Genre, c'est incroyable. On en a quand même raconté des sacrées histoires dans le Tech Actu, je sais pas si tu te rappelles, les cartes qui avaient été volées, le conteneur de cartes graphiques, toutes les histoires. Le conteneur qui était tombé. Ouais. Ah oui, mais des sacrées histoires. Mais pour enchaîner sur les RTX 4000, Guillaume, il est possible qu'ils aient déjà préparé une alimentation pour ça. Une alimentation Thermaltake avec deux fois le connecteur PCIe Gen 5, là tu sais, prévu pour les cartes graphiques Nvidia. Comment dire ? Pourquoi deux ? Pourquoi deux ? Ouais, qu'est-ce que Thermaltake a comme info que nous n'avons pas ? Parce que bon, on savait que c'était prévu pour faire 600 à 650 watts, un seul port. Maintenant, c'est combien de watts ? Bah là, c'est une Alim 1650 watts. Ouais, mais ça veut dire que les GPU ont consommé 1200, jusqu'à 1200. Donc c'est assez incroyable de voir du côté de chez Thermaltake. Moi, je suis assez content de voir ce genre d'alim qui arrive, parce que je sais pas si t'as vu, mais pour l'instant, on n'a pas d'alimentation qui arrive avec cette norme chez les gros constructeurs. Des adaptateurs ou des choses comme ça, mais on n'a pas exactement celle-ci en 12. Ouais, c'est ça. En 16. Ce serait bien que ça arrive de plus en plus, genre sur PC Sonic, etc. Parce que je pense que les gens vont être obligés d'upgrade pour les plus grosses, genre une 4090. Ils vont risquer de devoir upgrade l'alimentation, la carte graphique. Ça commence à faire beaucoup. Après, si ça concerne par exemple que les 4090, par exemple, d'expérience, je sais que quelqu'un qui met autant d'argent dans une carré fille qu'il pourra mettre 200, 300 balles de plus pour une alimentation, je pense qu'il n'a plus à ça après, tu vois. Après, si ça devient une Alim nécessaire pour les modèles 70, par exemple, alors là, ça va devenir compliqué. Sinon, Guillaume, parlons maintenant des vidéos de la semaine. Tout à fait. J'ai entendu dire qu'il y avait un YouTuber extrêmement talentueux qui avait lancé sa nouvelle émission sur YouTube et sur Twitch, bien sûr. Et sur Twitch, bien sûr, le TechRecap. Donc, si vous n'avez pas suivi ça, la nouvelle émission de Guillaume sur sa chaîne YouTube Twitch. Sur Twitch, le jeudi soir, à partir de 21h. Vendredi, du coup, à partir de 18h sur YouTube, c'est ça ? Voilà, mais une version plus condensée. Il y a un petit peu moins de choses sur YouTube. Mais ça reste quand même un format long. Vous voyez, la vidéo, elle dure une heure, celle qu'on a publiée aujourd'hui. Et on parle de pas mal de choses. Donc, on est avec Pax, Jigfio. Il y a différentes chroniques, le sondage de la semaine. On fait des petits sondages pour voir un petit peu les stats en fonction de ce que votent nos viewers. Il y a la question Tech, où chaque semaine, on répond à la question d'un abonné, une question technique, peu importe laquelle, qui est posée dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo de la semaine précédente. Il y a le duel de setup, où on vous présente deux setups d'abonnés. On donne notre avis, ce qu'on en pense, comment on améliorerait tout ça. L'unboxing de la semaine, où on déballe un produit. Donc, hier, c'était un clavier Corsair. Il est où ? Il est un petit peu loin, mais... On en reparlera après, puisque, d'ailleurs, c'est un des produits qui est sorti de cette semaine. Voilà, c'est ça. On a la config de la semaine aussi. Là, elle a été faite par Jigfio, la config de la semaine. Et ça, c'est chaque semaine, vous pouvez nous mettre des petits commentaires dans la vidéo en question. Dites, je veux une config à 800 euros pour jouer à Fortnite en 1080p. Qu'est-ce que tu peux me faire de mieux possible ? Et voilà, on te fait une config, par exemple. Puis, globalement, oui, on parle de Tech, on réagit à tout ça. Et on en profite aussi pour vous répondre à vos petites questions. Donc, voilà, tous les jeudis 21h, la rediff YouTube condensée, le jeudi à 18h. Le vendredi. Voilà, venez nombreux. Le vendredi à 18h. Le vendredi à 18h. Donc, pensez maintenant, c'est le rendez-vous qu'on aura chaque semaine. Sinon, Guillaume, la vidéo se lance au moment. Je suis... Tu l'as fait en synchro avec lui, c'était magnifique, Guillaume. Ah ouais ? Ouais, grave. Tu as réussi à te mettre en synchro pile dans la vidéo. Ah mais je ne l'entendais même pas en plus. Donc, on a, ça y est, Captain qui nous fait la deuxième partie de son setup. Donc, il va vous parler maintenant des périphériques, de ce qu'il utilise, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo. Moi, je l'ai encore vue il y a quelques jours, là, Captain. C'est cool ce qu'il a fait. Et puis, suivez-le. On a fait le PC, tous les deux. Suivez un peu la série parce que, franchement, c'est ultra cool. Et puis, à la fin, on va voir le reveal de son nouveau setup de stream. Et vous allez voir, c'est plutôt sexy, Guillaume. Donc, vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir notre cher Captain. Et sinon, Guillaume, là, je l'ai déjà mis dans mes bons plans. On en a déjà parlé hier dans ta vidéo TechRecap. Mais là, le prix, là... Alors là, maintenant, elle est disponible entre 7 et 15 jours. Mais 400 balles, une 6700. C'est pas mal. 400 euros, les gars. Il n'y a pas moins cher, en fait. Genre, là, on a la performance, voire au-dessus d'une 3060 Ti. Alors, il y en a, je l'ai vu hier, qui étaient un peu fâchés quand on en a parlé avec Diam. Il faut se rendre compte que, oui, c'est vraiment les perfs au-dessus d'une 3060 Ti. Puisque la 6650 XT est déjà moins performante que cette carte, de 10% en moyenne. Donc, 10% de plus, on est aux perfs d'une 3060 Ti Easy. Donc, ça doit se jouer à quelques pourcents. Ça doit se caler entre cette 3060 Ti et cette 3070. Mais dites-vous que la 3060 Ti, quand on l'a en dessous de 500 euros, on commence à être content. Et là, vous en avez une qui est à peu près équivalente, qui est à 100 euros de moins. Donc, vous pouvez y aller, les gars. C'est bien. Ne réfléchissez pas trop, ça peut vraiment être intéressant. Guillaume, la suite, c'est le PC Memory PC, que je mets avec cette carte graphique. Plus sérieusement, ce PC, je l'ai déjà mis plusieurs fois en avant et on continue de le mettre en avant. Pourquoi ? 12400, c'est ultra perf. Une RX 6700, là, pour du 1440p, c'est parfait. 1050 euros, il n'y a pas grand-chose à changer, hormis la RAM, Guillaume. Puisque la RAM, tu peux passer sur quelque chose de plus intéressant. Mais sinon, la carte mère est OK. L'alimentation est OK. On est sur la MSI. Il y a juste le boîtier qui peut être un petit peu cheap, au final, puisque ça reste un boîtier no-name. Pour un upgrade, en gros, d'une trentaine d'euros de la RAM, donc en gros, 1080 euros, on se retrouve avec un PC ultra performant, quoi, pour de la 1440p. Donc, si je devrais, moi, en sélectionner un, ce serait vraiment celui-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sinon, Guillaume, parlons aussi des 3070 qui sont à 600 balles. Exactement, 600 euros, une 3070. À l'époque, au début, quand elles sont sorties, le prix des Fender, donc celles qui avaient leur refroidissement de base, c'était 520 euros. Moi, j'en ai acheté une à 520 et j'avais eu une 3070 CI à 620. Bon, depuis, les prix ont un petit peu augmenté avec les changements du dollar, machin, tout ça. Au final, là, on arrive à y avoir une 3070 custom gigabyte, triple fan, pour 600 euros. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc, là-dessus, moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a juste le truc que je vois partout. Oui, mais une 70, ça ne devrait pas excéder 500 balles ! Je sais pas si tu le regardes un peu dans les forums à gauche, à droite. Les gens, j'ai l'impression qu'ils débarquent depuis deux ans et qu'ils ne savaient même plus, en fait, le réel prix de ces cartes graphiques à la base, tu vois. Et en fait, tout est trop cher ! Désolé de te le dire, mais, ben, si... Alors, je dis pas qu'une 70 devrait pas coûter moins cher, c'est pas ce que je dis. Mais la base du prix de cette carte, à la base, le prix MSRP, le prix qui a été fixé par NVIDIA, c'était 520 euros. Guillaume, après, c'est 3070, on a aussi un pack Intel, qui est pas mal. Moi, ce que je vois, c'est surtout le prix de ce pack. Il faudra juste remettre que la carte mère vaut 150 euros en moyenne. D'ailleurs, même avant, on l'envoyait peut-être un peu plus, 180, c'était les prix qu'on la voyait avant. Là, maintenant, on la retrouve en moyenne à 150 balles. Le CPU, on le voyait souvent à 270 en promo. Ouais, et il est plus à ce prix-là. Je sais pas si t'as vu, mais ils sont remontés, les processeurs Intel. Ils sont remontés à 320. À 300, ouais. Donc, entre 320 et la carte mère à 150. Là, on a un pack à 400 balles. Foncet, un pauvre fou. C'est vraiment ultra intéressant, quoi. Courrez, pauvre fou, tu vois, toi aussi. Tu vois, si je t'en avais pas parlé tout à l'heure, je t'en aurais parlé, là, tu vois. Grave. Bon, bref. Maintenant, Guillaume, on a aussi une petite souris, parce que j'ai vu qu'on s'était battu, tu sais, entre le choix de la G502 et d'Agipro avec Diam. Il y a plein de commentaires qui m'ont dit, mais là, on va prendre une G502, prends pas la Gpro, etc. Mais la Gpro, c'est de 15 euros encore. Et la Gpro, en vrai, elle est bien, regarde, moi, c'est celle que j'ai, là, juste là. Ouais. Ce qui est bien, en fait, c'est que, en fait, la G502, tu la prends si t'as besoin d'un milliard de boutons. Si tu n'en as pas besoin de ce milliard de boutons, la Gpro, elle a une forme parfaite. Elle reste légère, tu vois, c'est pas une ultra légère, mais elle est vraiment pas lourde. Elle est vraiment pas lourde. Tu peux aussi faire la recharge en Powerplay. La batterie dure assez longtemps, tu vois. Moi, c'est deux, trois semaines, à peu près. Donc, c'est pas incroyable, mais c'est très correct. Tu vois, t'as pas besoin de la recharger super souvent. Et en vrai, à ce prix-là, tu vois, pour moi, en dessous de 89, en dessous, on va dire, en dessous de 79, il faut l'acheter. Elle est bien, si t'as besoin d'une souris. Bon, eh bien, écoute, moi, en tout cas, je pense que je vais craquer, là. C'est les 15 euros encore qui vont me décider, je crois. En vrai, j'ai une Super Light en blanc, juste parce qu'elle est blanche et qu'elle est ultra belle en blanc. Ouais, je vois. Mais la Super Light, elle est un peu plus légère, mais la différence, c'est pas énorme. Bon, Guillaume ! Alors, du coup, on va passer aux jeux gratuits de la semaine. Alors, les jeux gratuits cette semaine... Tout à fait. Franchement, ils sont pas incroyables. Par contre, semaine prochaine, il y a Tannenberg. Tannenberg, j'avais déjà vu des gameplays et tout, c'est pas mal. C'est un jeu de guerre, première guerre mondiale, dans les tranchées, tout ça, tout ça. Et en vrai, c'est cool qu'il soit gratuit. Mais c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine, ouais, j'avoue que cette semaine, ça vend pas du rêve. Ça casse pas trois pattes un canard. Ouais, c'est pas incroyable. Mais bon, c'est toujours gratuit, donc si ça vous intéresse, allez-y. Mais en vrai, moi, je vais pas les ajouter. Après, je sais qu'à chaque fois qu'on se fait défoncer, on va dire, « Ouais, les gars, c'est parce que vous êtes pas sur les jeux indés et tout. » En vrai, le jeu, il est génial et tout. À chaque fois, je m'en tape, tu sais. Donc, je me dis, en vrai, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le goût du jeu indé, tu vois. Bon, Guillaume, maintenant, enchaînons avec les mauvaises nouvelles. Ça, c'est la mauvaise nouvelle parce que c'est les premiers à les annoncer. C'est Intel. Une augmentation des prix de plus 10 à plus 20%. Donc, vous avez payé vos cartes graphiques moins chères. Par contre, les CPU, vous les avez payées chères, les gars. Alors, non, parce que c'est surtout les premiers. Alors là, on va parler, faire un petit point économie, les gars. Pourquoi ? Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais on est dans une période inflationniste de ouf. Back aux States, qui augmentait de 9,1. Genre, nous, je crois, en France, c'est plus 5%. En Allemagne, je sais plus combien. Non, je crois qu'en Allemagne, ça va encore. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais dans plein d'endroits, c'est la sauce. Je sais pas si vous êtes au courant cette semaine. Ce fut un grand... D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai vu plein de médias mainstream en parler. L'euro est à 1 dollar. Tu vois, genre 1 euro égale 1 dollar, parité totale. Je me suis dit, il était peut-être temps d'en parler peut-être un peu plus tôt, non ? Ça, ça, on n'a quitté personne. Quelque temps que ça dure, qui baisse l'euro. Nous, on en parle dans le TKQ. Ça fait genre au moins 3-4 mois, je dirais. Et là, seulement maintenant, ils se sont rendus compte que l'euro est en train de se casser la gueule, dis donc. Bah ouais. Donc, bon. Cette inflation va forcément se répercuter sur nous. L'augmentation, pour nous, je pense qu'elle va être de plus de 10%. C'est très clair. Moi, je pense que les 20% vont se les taper au fur et à mesure, Guillaume. On va aller voir augmenter. Et au final, on le ressentera peut-être pas maintenant, parce que ça a déjà été produit. C'est déjà en stock. Les boutiques, ils ont déjà achetés. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, sur la prochaine génération, ça va faire très mal. Ce qu'il faut entendre, c'est que ce ne sera pas que, je veux dire, pas que Intel, où pour nous, ça va être un peu dans tous les prix. Et ça, ça fait peur. Ça, c'est peut-être un peu le côté économique, juste un peu loin, tu vois. Sans trop rentrer dans les détails. Mais ça fait un peu peur de voir un peu comment ça va évoluer. Guillaume, sinon. Intel aussi nous annonce, le 27 et le 28 septembre, une convention à San Jose. Ça ne s'intégrerait pas un peu le Raptor Lake, par hasard ? Possiblement. On se dit que c'est dans la période. Alors, ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. On n'en sait rien. Il n'y a rien qui a été précisé. On sait juste qu'il y aura une conférence, 27-28 septembre, et on peut supposer qu'il y aura des infos sur Raptor Lake ou qu'il y aura l'annonce officielle de Raptor Lake. On verra bien. Mais pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Oui, bien sûr. Moi, je m'y attends quand même. Je pense qu'on va aller dans... Peut-être pas sur une sortie, mais sur au moins une annonce et dire le produit sort tel jour. Tu vois, genre mi-octobre, ce ne serait pas déconnant, quoi. On verra bien. Du coup, dans l'enchaînement, on a aussi... Alors ça, je me suis dit, c'est incroyable. Genre, deux news après, une réduction sur le prix MSRP. Le truc complètement illogique. Et moi, je pense que ça ne sera pas effectif. Alors, il y a déjà des revendeurs, Guillaume, qui ont déjà mis ça en place. Et c'est aux Etats-Unis. Donc, genre, des revendeurs qui ont baissé d'eux-mêmes le MSRP. Alors moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Nvidia leur laisse le... Enfin, faire, en fait, tu vois. Genre, parce que, à la base, nous, on nous a vendus. Oui, mais vous savez, il n'y a pas de marge sur le MSRP, machin. C'est pour ça que c'est LDLC qui les vend et qu'on ne les fait pas à d'autres revendeurs, blablabla. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire qu'on avait eue sur le TKQ il y a déjà quelques temps. Mais ils essayaient de faire passer ça en mode « Non, les gars, non, 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 nous, on ne peut rien faire. » Et là, maintenant, il y a des revendeurs qui se permettent sans que Nvidia l'annonce ou sans même qu'Nvidia le fasse sur le site. Donc, parce qu'il y a le site Nvidia, tu vois. Et bien, poum, 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 les prix redescendent et puis... 500 balles de moins pour la 3090 Ti, quand même. C'est pour ça, c'est quand même pas rien. Et je me pose vraiment la question de comment ça se passe, tu vois. Moi, je pense qu'Nvidia, en vrai, ils ne vont pas jouer cette carte-là puisqu'ils n'en ont pas besoin, sachant que ça va réaugmenter de 10 ou 20% bientôt. Donc, est-ce que ça sert vraiment de baisser de 15%, 20%, même 30% pour, derrière, se reprendre 20% ? C'est un peu bizarre, cette histoire de MSRP. Je ne sais pas trop comment ils vont le placer ou comment ça va se passer, mais dans tous les cas, c'est assez bizarre. Et je ne pense pas que ça se répercutera chez nous, en Europe. En tout cas, si demain, vous voyez des 3080 Ti à 1000 balles en prix MSRP, ça peut devenir intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je me le prendrai avec plaisir. Une petite 3080 Ti. Bon, RTX 4090, Octobre, toujours en ligne de mire. Ça, il faut qu'on en parle. Est-ce que les 4000 sont toujours prévus pour sortir cette année ? Alors ? Moi, je les verrais bien attendre 2023 pour sortir leurs cartes et faire ça. Je pense que c'est prévu pour la fin de l'année. Il y a moyen qu'ils changent et qu'ils disent « Allez, vas-y, on sort début 2023. Comme ça, on les vendra à un prix élevé. » Moi, pour moi, je pense... Je ne tablerai peut-être pas sur Octobre, mais je tablerai au moins sur Novembre. Genre, une possible de dire « Regardez, les gars, on sort là. » Genre, tu sais, une annonce en mode 4080, 4090, genre mi-octobre, genre un 15 octobre, et ils disent « Ok, ça sortira le 3 novembre. » Petite RTX 4090 ou le sapin de Noël. Ce n'est pas génial, ça ? Oui, ça sera peut-être cher, le sapin de Noël. Ah oui ? Je pense que la 4090 va être genre hors de plus. Une 4090 plus une alim. Oui, plus une alim. Si vous voyez, les gars, un truc un peu... un carton un peu rectangle, un peu long comme ça, c'est peut-être votre 4090. Si vous voyez un truc lourd et carré, c'est votre alimentation. Voilà. Bon, maintenant, passons un peu côté, maintenant, Intel, avec l'image BIOS qui se passe... Enfin, Intel MSI, qui valide déjà, donc, les sorties des BIOS pour la 13ème génération. Je t'avoue qu'on en avait déjà parlé côté ASRock, pas pour vraiment dire « Ah, regardez, les gars, MSI font le truc, on s'en fiche un peu. » Moi, ce qui m'intéresse surtout de voir, c'est que les H, les B sont validés pour la 13ème génération. Donc, pour tous ceux qui se posaient la question et qui m'ont posé la question maintes et maintes fois... Est-ce que je peux mettre un 13ème gène sur la B660, Tomahawk ? Oui, et puis même, ils ont été plus loin que ça. Il y en a même qui m'ont affirmé « Oui, non, mais de toute façon, les B660, elles ne sont pas compatibles avec la 13ème génération. Puis la 13ème génération, elle ne fera pas la DDR4 et puis ça va souffler, les gars. » Donc là, c'est pour s'y confirmer. La B660 sera bien valide avec la 13ème génération. Donc, ceux qui nous ont massacrés à chaque fois quand on leur parlait « Oui, mais vous ne savez pas, imaginez Intel, ils bloquent les CPU, on change de socket. Oui, Intel, ils n'allaient pas se tirer une balle dans le pied. Ils avaient déjà dit que ce serait compatible avec les cartes-mères en Z690. J'aurais mal vu que ce ne soit pas compatible avec les B660, alors que c'est la même socket. Donc, ça paraissait logique et au final, je pense qu'on a conseillé les gens, on a quand même fait le bon choix en leur disant que ce sera plus future-proof que de prendre de la M4. La preuve ! Ça veut dire que si vous avez acheté une carte-mère en Z690 ou en B660, vous pourrez aller jusqu'à 13900K. Bon ! Ensuite, Guillaume, enchaînons sur le 13900K. Le Raptor Lake, les 24 coeurs CPU apparaissent avec 5,5 de turbo boost. Sur Geekbench, une fois de plus, c'est toujours sur Geekbench qu'il y a des leaks. Toujours. Incroyable ! Alors, il faut voir tout en bas, Geekbench a supprimé le truc. Il y a une petite mise à jour, tu vois, regarde, je te laisse le passer, en disant qu'il ne fallait pas spéculer sur tout ça, tout ça, blablabla. Bon. Moi, ce n'est pas ça qui me titille, c'est surtout le retour du Thermal Velocity Boost qui nous dit. Du même, la fréquence du processeur augmente jusqu'à 5,7 GHz momentanément. Donc, je pense que le Thermal Velocity Boost, donc le TVB, va être de nouveau présent. Il est possible qu'on ait des pointes à 5,7 GHz, peut-être sur 1, 2 ou 3 coeurs, tu sais, comme c'était à l'époque sur les 10 000, et les 11 000, ça pourrait être intéressant. En plus de ça, il faut quand même juste noter que les CPU chauffent pas mal. Alors, je ne crois pas que c'était dans ce test-là, mais je crois que ça arrive juste après. Le CPU, par contre, comment ça va se passer au niveau du Thermal Velocity Boost ? Ça fonctionne avec la chauffe du CPU. En gros, si vous êtes en dessous de 70 degrés, votre processeur va booster plus loin et aller à 5,7 GHz. Et si vous passez genre 75 degrés, boum, vous passez à, je ne sais pas, 5,5 GHz. Donc, maintenant, à voir comment ça va évoluer. C'est toujours un petit boost en plus de 2, 3 % à prendre en plus. C'est toujours... bon à prendre. Sinon, Guillaume, la feuille de route des Intel NUC extrêmes. Alors, ça, ça m'intéresse de foufou parce que tu sais que Captain et moi, on a testé le Dragon Canyon qui est quasiment tout en rôle. Et je vois un Raptor Canyon. Donc, je tiens tout le sous c'est-à-dire que si Mickaël, tu nous regardes, je réserve en First le test de Raptor Canyon. Voilà. First, c'est validé. C'est moi qui le dis en premier. En vrai, ça pourrait vraiment être ouf qu'ils nous sortent ça parce que imaginons ce qu'on doit comprendre dans ce screen, c'est que ça va de nouveau être des processeurs desktop. Donc, on aura peut-être 24 coeurs, 32 threads à l'intérieur d'un Dragon Canyon... Enfin, d'un NUC, quoi. Je ne sais pas si tu as vu. C'est juste ouf, ce PC, comment ça marche bien. Dites-vous juste, les gars, que pendant mes vacances, là, toutes les vidéos que je vous ai sorties pendant deux semaines, je n'aurais pas pu les poster sans le NUC. Donc, c'est vraiment ultra performant. J'ai pu record, j'ai pu faire mes petits trucs, je pouvais générer des vidéos, des machins si je voulais. Enfin, j'étais au paix, quoi. J'avais besoin de rien. Et pour le coup, j'en suis vraiment très content. Et il y en a plein qui pensent, ouais, mais vu que c'est petit, ça chauffe. Alors oui, forcément, il y a des brides thermiques qui se passent sur le CPU, mais c'est vraiment intéressant comme machine. Donc, ouais, je suis content, Guillaume, de voir ce genre de choses. Et autre chose qu'il nous indique, c'est Q4. Donc, s'ils le sortent là, regarde... Tout le sapin de Noël. C'est encore une fois, Dragon Canyon Q2. Ce ne serait pas impossible qu'on nous sorte les CPU Q3. Je te laisse enchaîner sur la prochaine, Guillaume. Alors, on a le i9 13900K qui est en pré-production qui a été testé et qui serait 10% plus rapide que le 12900K sur le single core. Donc, pour ceux qui se demandent single core, ça va surtout impacter les performances gaming, le multicore, ça va plus... Bon, le multicore compte aussi, mais sur le single core, quand on a des grosses perfs, c'est là qu'on voit vraiment les grosses différences en jeu. Et a priori, donc, un gain de 10% sur ce 13900K par rapport au 12900K qui était déjà ultra perf. Il faut quand même voir 14 000 points sur Cinebench R20. Moi, c'est celui où je me réfère le plus. Ça fait du bien. Et là, d'ailleurs, on a toutes les performances qui ont été relevées sur Planbench, CPU, Z, 46%, 10% single. On a Geekbench, on a 22... Enfin, quasiment 23% de plus et 10% single. Alors, dites-vous juste que là, on est toujours sur un ES. C'est un CPU pas final. Et en multicore, on passe quand même de 10600 à 14319. Sachant qu'avec ce 12900K à 10 000 points, on arrive à faire des dingueries en temps de rendu Adobe première, en termes de streaming, de streaming plus jeux vidéo simultanés. Donc, regardez la perf, on est à 40% de plus, quasiment, en multicore. Et on est à 34-86%. Et c'est pas fini ! Et c'est un modèle qui n'est pas fini. Ouais, c'est ça. Il faut savoir qu'on a toujours des surprises entre le CPU fini à la fin, donc une fois qu'il sort, donc la version K, et la version ES. Chaque fois qu'on a des tests qui ont leaké à gauche à droite, on avait des différences assez incroyables. Donc, il faut se dire que les cartes-mères ne sont pas encore bien ready pour ça. Il y a plein de choses qui vont changer encore au fur et à mesure. Là, c'est pareil, il parlait justement de cette consommation et de la température. 420 W par contre de conso, espérons que ce soit pas le cas. Moi, ce qui me choque un peu, tu vois, ça m'a tout de suite interpellé, c'est 1,34 de tension. 12900K à 1,35, les gars, je peux vous dire que si vous les mettez même sur un 360 en fonction de votre AIO, ça monte aussi à 100 degrés votre 12900K. C'est quasiment certain. Donc, si vous n'avez pas de custom et de gros refroidissement derrière, moi, ça ne me choque pas vraiment de voir de telles températures sur du 1,35 de tension. Ensuite, Guillaume, on enchaîne avec la grande news. Enfin, la voilà. On a un visuel. Elle vient de chez GamerNexus, cette photo et d'autres. La Intel Arc. La Intel Arc A750 Limited Edition. Donc, cette carte, ça y est. Ça y est, on la voit. Il était temps. On avait déjà vu l'A380 que GamerNexus avait déjà testé un peu plus tôt, genre 2-3 jours avant. Là, maintenant, on parle de l'A750. Mais on va tout de suite swapper de news parce qu'il y a plus intéressant que ça. Aujourd'hui, les gars, il y a eu une vidéo. Moi, je l'ai vue sur Intel. Pour le coup, j'étais abonné. Et j'ai eu la petite notif. Bonjour ! Une nouvelle vidéo sur Intel Graphic est sortie avant. Et là, je vois, boum, A750 avec la vidéo des performances. On la voit tourner en jeu. En jeu, les gars ! Enfin, il était temps. On voit du cyberpunk tourner. On voit plusieurs choses. Alors, bien sûr, on n'a pas beaucoup de performances. On n'a pas encore les tests des reviewers de nous, en fait, tout simplement. Donc, pour l'instant, ça reste des slides Intel. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de mentir vu que c'est leur première GPU ? J'espère que non ! On verra bien. Mais en tout cas, là, c'est plutôt prometteur. On voit que les perfs sont au-dessus d'une 30-60, d'environ 10-15, parfois presque 20%. C'est plutôt prometteur pour ceux-là, à 750. Tout dépendra du prix auquel sera positionné le GPU. En 1440p. En 1440p, il faut surtout préciser, là, on n'est pas en... On ne parle pas... Enfin, il se place tout de suite dans une catégorie qui ne s'est pas du 1080p, c'est tout de suite la catégorie vue du dessus. La Quad HD, c'est un peu le goal ultime, maintenant, je dirais, des gamers, dans le principe. Alors, il y en a plein qui vont me dire « Ah, c'est pas vrai, c'est la 4K ! » La 4K, pour l'instant, c'est 4% des gamers. La Quad HD, on commence vraiment à tendre de plus en plus, je crois, vers 10 ou 12%. Avant de passer au stade 4K, je pense qu'on passera vraiment par la 1440p, c'est le principal. Et là, s'ils se placent tout de suite là-dedans, je pense qu'ils visent bien Intel, tu vois. Sachant, Guillaume, que c'est pas la meilleure carte qu'ils ont. On avait parlé d'une... C'est pas la plus haut de gamme, c'est pas la plus haut de gamme. Heureusement, sinon, si ça se compare à une 3060, heureusement que c'est pas la plus puissante. C'est ça. Et là, tu te dis, on se rapproche, sur F1 2021 par exemple, on se rapproche quand même d'une 3060 Ti. À quelques pourcents près, je dirais, sur 5, 6, 7, allez peut-être 10%, on est à une 3060 Ti. Donc, c'est pas déconnant. Va, reste voir le prix, bien entendu, parce que si on nous propose un prix... Allez, 400, pas plus. Ouais, voilà. Non, mais surtout qu'on va avoir les nouvelles qui vont sortir, tu vois. Ils ont plutôt intérêt à se positionner correct en termes de prix et il y a moyen que ça marche. Il y a vraiment moyen que ça marche. En tout cas, je sais pas toi, mais je suis ultra hype de me dire pouvoir enfin les avoir entre les mains et pouvoir les tester. Passons à maintenant du AMD. Et là, je vais faire un aparté dans le Tech Actu parce que ça, il va falloir qu'on en parle. Il était temps. D'ailleurs, je suis content que cet article ait été écrit. Il faudrait qu'on parle de la stabilité des pilotes. Les gars, dans les commentaires, seulement, j'insiste, seulement ceux qui ont des cartes AMD, avez-vous eu des problèmes avec les pilotes ? Répondez-moi par oui ou non. Oui, non, 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 jamais, non, non, non. Ça confirme un peu quand même les problèmes qui sortent de nulle part parce que j'en vois énormément. J'ai encore eu le coup sur ma vidéo de bon plan quand on parlait des 6900 XT. Je l'ai redirigé vers les gars, en vrai, la 6900 XT est bien plus intéressante que la 3090. Moi, j'ai souvent entendu plus de problèmes de pilotes Nvidia qui, de pilotes AMD, en tout cas, moins dans ma vie testeur, j'ai eu plus souvent des problèmes dus aux pilotes Nvidia parce que, ah ben, lui, il ne fonctionne pas avec tel jeu ou, à l'époque, je me souviens, tu ne pouvais pas activer le CELI. Ah ben, lui, tu pouvais... Ah, et moi, je me souviens à l'époque de Fortnite parce que j'étais déjà à l'époque en train de dépanner des PC de gens qui me disaient Ah ben, lui, je ne comprends pas mon jeu et son jeu il ne se lance pas. Ah ben, tiens, j'avais ce problème avec celui-ci. Ah ben, oui. Et je me dis, les gars, moi, pour entendre des échos de gauche et de droite, autant bien d'AMD que d'Nvidia, les pilotes, il y a des problèmes en fonction des pilotes. Ça, on est clair. Mais venir dire maintenant, en 2022, que AMD, les pilotes, ils sont éclatés, ce n'est plus une excuse. D'accord ? C'est saut 2010, votre truc. D'accord ? C'est fini, cette histoire. Et je suis content que AMD se défende un petit peu là-dessus parce que moi, ce que je note quand même, c'est qu'au niveau des performances, tu prends une Vega 64 en 2017, tu prends une Vega 64 en 2022, elle a gagné 15%, tu vois ? Par contre, tu prends une 1080 Ti en 2017, même année, en... en 2017, tu prends une 1080 Ti en 2022, elle a perdu 7%, 8%. Comment ça fonctionne chez Nvidia et comment ça fonctionne chez AMD ? Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'en termes de pilote brut physique, AMD garde plus longtemps les cartes en vie, j'entends, il les garde plus longtemps dans les drivers que Nvidia qui te baisse un petit peu les performances à gauche, à droite, ou... J'avais vraiment envie de... J'ai fait au coup de gueule, en quoi, de me dire. Il faut arrêter de toujours mettre ça en mode ouais, non, les pilotes AMD, machin... Et ça, je le vois vraiment beaucoup plus que les Nvidia, alors que pour moi, d'un côté comme de l'autre, c'est la même chose. Alors, on enchaîne avec la news suivante, Jig, AMD prévoit 600 à 700 watts de consommation pour les GPU d'ici 2025. Ouais, bah c'était sûr, j'ai envie de te dire... Donc AMD aurait 2-3 ans de retard sur l'augmentation de consommation des GPU. Je pense pas, en fait, je pense pas que ce soit une histoire de retard. Moi, je pense plutôt qu'Nvidia, tu vois, ils sont toujours dans leur architecture. Il n'y a pas eu de grands mouvements architecturels chez Nvidia, alors... Alors là, vous allez me dire si, 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 c'est pas vrai, il y a eu les coups d'accord avec ensuite les Tensor Core, ensuite, il y a eu les... Les RT Core. Les RT Core et blablabla, oui, mais l'architecture finale reste plus ou moins la même. AMD a eu un remaniement quand on est passés de Vega au Navi, tu vois, donc avec les RX 5000 puis les RX 6000 et les RX 7000. Je sais pas si t'as remarqué, c'est comme les AMD et les processeurs. Quand tu ne changes pas vraiment d'architecture, on le voit au fur et à mesure, ça consomme de plus en plus. Je te prends l'exemple des Ryzen 1er Gen, ça consommait... OK, tu vois. On va prendre maintenant les Ryzen qui devraient sortir, là, les Ryzen 7000 qui sont plus du tout les mêmes que les TDP de base. Donc, en vrai, plus tu veux de performance, plus il y aura de watts, ça me paraît logique. Après, ils respectent quand même le principe, tu sais, de la performance par watt augmenter, mais ça reste pas ouf, quoi. Ça commence à faire beaucoup. Après, je t'avoue que oui, ça me choque dans le principe de... C'est énorme. D'un autre côté, il y avait déjà des grosses 1080 Ti qui allaient consommer 400 watts à l'époque, tu vois. Alors, news suivante, on a repéré un Ryzen 7000, un Seeker en 4,4 GHz sur une X670. Ouais, E. Une X670E de chez Gigabyte. Une X670E, donc une extrême pour le replacer, donc la version qui s'overcloque, mieux que les autres, apparemment, etc. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Vraiment de bench, on a juste un petit bench qui nous montre la performance qui serait équivalent à du 5950X. Alors, moi, de ce que j'en vois plutôt, c'est plutôt en termes de perf, tu vois, average FPS, tu voyais un peu comment ça se passait. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est est-ce que ces 7700X sera plus peur qu'un 5800X 3D ? Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils mettent Ryzen 7 7600X, alors que les 600, en général, c'était des Ryzen 5. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que ce ne serait pas une erreur dans l'article ou est-ce qu'il y a vraiment des choses... Non, je pense que c'est une erreur d'article, c'est eux qui se sont coupés. Tu vois, au début, ils mettent Ryzen 5 et ensuite, ils mettent Ryzen 7. Ok. Mais non, moi, je pense que voilà, après, en termes de perf, il ne faut pas oublier non plus que là, on doit être sur des ES, donc des tests de CPU volant. Ce n'est peut-être pas un CPU fini, mais on voit déjà un 10% de gain en gaming. Maintenant, si tu prends un 5800X 3D, tu as 8 ou 10% aussi face à un 5950X. Est-ce que ça va être réellement intéressant ? Parce que je te disais à l'époque, pour les gamers, de passer réellement sur un 7600X. Sachant que le 7000 impliquera nouvelle carte mère, nouveau socket qui coûtera cher et qui sera obligé d'avoir de la DDR5. Donc, ça va impliquer CPU, carte mère, RAM. Ça va faire beaucoup de coûts, sachant que parmi tout ça, les processeurs ne seront peut-être pas trop chers, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carte mère va coûter cher, la RAM va coûter cher. Ah, apparemment, la carte mère ne coûterait pas cher, mais j'y crois zéro. J'y crois zéro. C'est comme le X570 qui ne coûtait pas cher, soi-disant. Donc, j'y crois zéro, on verra le moment de sortie, mais là, bon, à l'heure actuelle, moi, ça me titille. Je suis vraiment curieux. En tout cas, ça laisse présager quand même quelque chose d'intéressant en termes de performance pour ces CPU. On enchaînera avec ASRock et la X670E qui fuitent sur leur page. Alors, ce serait surtout une X670E, la Pro RS, ce serait sûrement une des cartes mères. On dirait un nom de voiture, la Pro RS GTX 2 litres de turbo. Ouais, mais pour le coup, ce serait une des cartes mères qui ne serait pas trop chère dans l'entrée de gamme, en gros, des X670E. Alors moi, déjà, je t'avoue que j'ai du mal à m'y faire de voir un socket avec des pins chez AMD. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une carte amère Intel. C'est un petit titre. Beaucoup de stockage sur les M2. On voit quand même un PCU en PCU5 pour les X670E. Donc là, on serait quand même sur du haut de gamme. Moi, je t'avoue, ce qui me déçoit un peu, c'est les sorties USB. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'USB3, il y a beaucoup d'USB2 encore. Il y en a 4. Tu te dis, c'est dépassé maintenant. Il y en a toujours besoin pour les compatibilités. C'est sûr que c'est pratique. Tu branches une souris ou un truc, tu n'as pas besoin forcément d'USB3. Mais là, ils en ont mis 4 quand même. Tu te dis, ils auraient pu en mettre 2 ou 3 et en mettre au moins 1 ou 2 USB3 en plus. Il n'y a pas que pour ça. Il y a le 2.0. Des fois, il y a des ports qui ne sont pas compatibles avec la technologie 3.0. Ça se fait de plus en plus rare et ça viendra à disparaître. Mais c'est vrai que là, ça fait beaucoup pour une carte mère qui se veut entrer gamme dans le haut de gamme. C'est compliqué. Donc, à voir combien ça va coûter mais ça va être un peu le zbelok. On a aussi des B650E qui ont fuité. Apparemment, toutes les cartes mères elles leakent toutes au même moment. C'est bizarre. C'est étonnant. Donc voilà, on a des infos sur des modèles de chez Azrock, la Taishi, Taishi Carrara, la Steel Legend, Phantom Game. Enfin bon, il y en a plein qui sont disponibles et on a même une NZXT. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Tu noteras la NZXT donc si une NZXT vous voulez être discret c'est loupé. On sait qu'on aura une NZXT tôt ou tard. Ça me donne déjà mal au crâne. C'est quoi que vous voulez ? Est-ce que tu veux une carte mère pas trop chère mais qui reste dans le haut de gamme ? Alors moi, je peux te proposer une X670. Mais si tu veux une carte mère un peu plus haut de gamme qui permettra l'overclocking un peu plus haut je te propose une X670E. Mais du coup, avant on avait que des B650E mais maintenant on va aussi faire des B650E qui vont être un peu plus performantes que les B650E. Mais du coup, est-ce que la B650E va être plus performante que la X670 ? Est-ce qu'une mauvaise B650E sera moins bien qu'une très bonne B650E ? C'est exactement ça le problème mais c'est exactement comme ce qu'on voit au final ce qu'on voit avec les GPU. Quand ils nous sortent des cartes et des super pour mettre entre les deux, là c'est pareil. Ils nous sortent une B650E B650E pour mettre entre la B650 et la X670 et ils nous sortent une X670 pour aller un petit peu après la X670E enfin classique. Et d'ailleurs, on a des infos dans la news suivante, Jig, les Ryzen 7000 lancées en août. Apparemment, il y a des rumeurs de ça. Il est fort probable que les Ryzen 7000 soient présentées en détail dans les derniers jours d'août et cela pourrait se faire au sein de la Gamescom à Cologne, en Allemagne. Alors sachez que nous y serons avec Jig, avec Pax, ça va être cool. Donc, s'il y en a qui y vont à la Gamescom et que vous nous croisez, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Une photo. Donc voilà. Et dans tous les cas, s'il y a des annonces au moment de la Gamescom, on couvrira ça. Donc on vous fera des vidéos, ne vous inquiétez pas. On vous tient au courant de tout les gars. Ouais, je suis impatient de voir et si c'est le cas, ce serait genre le feu. On aurait vraiment un truc qui sortirait à ce moment-là, t'imagines ? Alors on enchaîne sur les annonces produits de la semaine, Jig, et on commence avec ce fameux Corsair K70 Pro Mini Wireless. Il semblerait que tu l'aies déballé dans ton émission, Guillaume, hier. Tout à fait, je l'ai déballé, je l'ai testé. D'ailleurs, le replay est disponible dans le premier épisode du Tech Recap. Vous avez même des petits chapitres si vous voulez avancer directement à l'unboxing. Le produit est intéressant, il a l'air quali. Ça a l'air d'être un bon produit comme on voit d'habitude chez Corsair qui va tenir dans le temps. Ça reste du format compact, donc ce ne sera pas adapté à tout le monde. Il y en a qui vont trouver ça trop petit. Il y en a qui vont trouver ça parfait pour leur utilisation. Donc ça dépend entièrement de ce que vous recherchez, ce que vous voulez. Quelque chose d'ultra compact pour avoir un setup minimaliste ou aussi pour pouvoir l'emmener partout et que ce soit ultra facilement transportable. Mais en tout cas, en termes de qualité de produit, c'est très très bon. Le seul truc, moi, que je le reproche, pour moi, il est un petit peu trop cher. Je crois que c'est 180 euros ou 170. Pour moi, il est 20, peut-être 30 euros trop cher. Par rapport à ce qu'il propose, je pense que ce serait bien qu'il baisse un petit peu que vous l'achetiez pendant qu'il est en solde, par exemple. Mais bon, c'est les grands fans, vous pouvez l'acheter maintenant. C'est 20 ou 30 euros de trop. Mais sinon, ça reste un très bon modèle. Et sinon, Guillaume, on a des boîtiers Thermaltake qui sortent. Et ce ne serait pas d'ailleurs pour ça que certaines boutiques auraient vidé leur stock. Ah bon ? Je ne vois pas du coup de quoi tu veux parler. Alors donc, ils ont annoncé deux boîtiers, des boîtiers en blanc et en noir, en mode Airflow, des gros modèles. C'est les Vue 300 MX Snow et le Vue 300 MX normal, donc en noir et en blanc. Et ils sont pas mal, les boîtiers. C'est pas mal du tout. Gros ventilateur, une façade mèche pour bien faire passer l'air. Ça a l'air pas mal du tout. Est-ce qu'ils nous donnent le prix en bas à la fin de l'article ? Non, ils ne nous le donnent pas. Il y a surtout deux versions en fait. Tu as un panneau latéral en verre trempé, tu vois ? Et tu as un panneau en mèche. Donc non, c'est plutôt cool le côté-là. Ça me fait un peu penser mais c'est cool. j'aime bien. Il ressemble d'ailleurs au Vue 51. Et enfin, pour terminer ce TKQ, Guillaume, on a le DP505 White de chez Antec. Exactement. Alors, nouveau boîtier qui ressemble un petit peu, je ne sais pas, à ce que tu en penses, à ce qu'on avait vu chez Cooler Master. Tu sais, celui qui avait une façade un petit peu en relief. Comment il s'appelait déjà, celui-là ? Ouais, c'est un MB quelque chose. Le TD500 Mesh. Un TD500 Mesh, ouais. Voilà. Il ressemble un petit peu au TD500 Mesh, mais avec une forme différente de la façade. Donc, en soi, c'est pas mal. Le seul souci, vous voyez, c'est que j'espère qu'il est mieux que le TD500 Mesh. Le TD500 Mesh, pour moi, il est moins cher que ça. Ah sinon, il est à 115 euros, le TD500 Mesh, et celui-là est annoncé à 112. Donc, ça reste logique. Sachez que c'est des choses qui arrivent parfois, que certaines marques fabriquent un produit dans une usine, et cette usine fabrique le même produit, mais avec deux, trois petites modifs, et le fait pour une autre marque. Ça se trouve, c'est fabriqué dans la même usine. En tout cas, moi, je trouve que ça ressemble pas mal. Le boîtier a l'air d'avoir du potentiel. À ce prix-là, ça reste OK. Donc, voilà, à tester, pourquoi pas. Juste un peu dommage qu'il n'y ait pas de ventilateur à l'arrière, mais voilà. Enfin ! Bon, Guillaume, nous voilà à la fin du Tekektu après 1h47 d'enregistrement. Est-ce qu'on explique aussi pourquoi on a été aussi là ? En tout cas, je voudrais déjà dire à Diamware, je sais que là, au moment où tu en es là au montage, tu te dis enfin, c'est la fin. Et c'est pour ça que je vais donc lancer un monologue pour vous parler de l'agriculture. Bon, alors, bravo au monteur parce que là, il vient de se taper 1h47 où on a discuté, on a recompté notre vacances au Portugal et tout. Donc, bravo à lui d'avoir tenu tout ça. Et voilà, oui, un long Tekektu, je pense qu'il va quand même durer pas mal de temps. Alors, il faut quand même rappeler aux gens, les gars, de venir sur Twitch, venez en live. Là, le Tekektu, il était ultra chill, on a pu discuter avec les gens, on a fait plein d'interludes, etc. Donc, venez en profiter. D'ailleurs, le chat vous dit coucou, il vous appelle à venir avec eux sur Twitch. On est encore 300 en stream, là, c'est toujours ultra chill, on peut toujours discuter avec les gens. On peut répondre aussi aux questions, donc ça permet d'interagir avec vous. C'est plutôt cool. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre le monteur vidéo sur YouTube, sachez qu'il a créé sa chaîne YouTube et c'est Diamtech, D-I-A-M-T-E-C-H, tout accroché. Vous pouvez rechercher ça. Alors, il va parler un petit peu de Teke, mais il parle aussi d'automobile, pour ceux qui aiment bien les voitures, Vroom, Vroom, tout ça. Vous pouvez aller voir comment j'ai simplifié le truc, là, t'as vu, Vroom, Vroom, les voitures, 2 litres 2, voilà. Et puis du coup, le hashtag, pour voir les survivants de ce Tekektu, on mettra le hashtag Diamtech. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Allez, salut, c'était Guillaume et Jikfio, à la prochaine. Guillaume, ciao, ciao.